nous allons parler de notre pays ça c'est des trucs le conseil que je viens de donner mais en tout cas ce qu'on peut nous sommes tous des pécheurs nous avons fait des conneries personne n'est parfait mais on peut se repentir avoir la bonne foi envers ton dieu ta conscience tranquille envers ton dieu ton créateur et quand ça donc qu'est ce que je vais dire l'affaire de kouroussala et alors c'est triste la réalité ce qui se passe dans notre pays quand on vous explique c'est la colère qui va grandir en vous chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour l'affaire de kouroussa il ya un chantier minier à kouroussa les orpailleurs c'est à dire les gens qui font de l'or kouroussa est un zone minier de la guinée maintenant lors que la population guinéenne doit c'est à dire exploiter pour eux mêmes pour que cette même population puisse en tirer les bénéfices l'état guinéenne a jugé la fermeture du site au guinéen c'est à dire l'état guinéen a fermé l'accès au site où les gens doivent exploiter de l'or au guinéen les guinéens de kouroussa sont partis se plaignaient une fois aux préfets aux responsables de leur localité rien de retour au coeur le tour n'a été fait maintenant qu'est ce que qu'est ce qui se passe le président a donné le contrat à ses concitoyens à sa à sa à son pays d'origine est ce que dans un état normal les habitants de kouroussa qui doivent exploiter l'or de kouroussa qui doivent en tirer les bénéfices de kouroussa leurs ancêtres ont c'est à dire ont rasé la terre là bas pour les bombes et des nerfs massacrés la vérité sur Kouroussa c'est ce que je suis en train de vous dire les gens là ont passé leur vie là bas leurs grands parents leur maman leur papa eux mêmes ont grandi là bas vous même là vous fermez le site là aux enfants de Kouroussa vous ouvrez le site là au Burkina Bay P les guinéens sont maudits les enfants guinéens sont maudits ou bien le guinéen ce n'est pas un être humain donc l'état guinien a fermé le site de Kursa le site où les gens exploitaient l'or ils ont donné ce site au Burkina B le pays d'origine d'Alpha Conde parce qu'on sait tous que son origine c'est Burkina comment les Burkinabés peuvent quitter au Burkina venir exploiter notre or en Guinée en Guinée sur notre propre sol et que le Guinéen ne bénéficie pas c'est ça qui a été la colère de la population de Kursa et mon nom dit à mon nom à la Guinée Diaman Mouboula c'est la Guinée ou c'est la Senegalais ou c'est la Bali c'est tout à fait la faute et ben non c'est tout à fait la faute et ben non à nara préféré à la race et a regardé aux marques richesse de rana on y rappe et on boumira bénéficier mais l'info dira tombera à la colonie qui n'est la souffrance que la guinée est en train de subir aujourd'hui si on le savait le nom de ses côtourés le oui était mieux le oui était mieux parce que pourquoi aujourd'hui le dîner à la liberté dans la pauvreté nous sommes libres dans la pauvreté maintenant si c'était les blancs si c'était oui les blancs qui exploitaient le contrat pour construire la guinée à l'image de la france aujourd'hui on serait développé même les blancs se servaient de nous c'était mieux c'était mieux parce que les blancs avec eux la france allait se servir de nous même s'ils allaient s'installer là bas ils allaient s'installer mais la situation avec la france et la situation actuelle de notre pays qu'est ce qui est pire toutes les richesses du sous-sol guinéen le guinéen n'en bénéficie pas toutes les richesses que la guinée a le guinéen n'en bénéficie pas la preuve en est qu'ils partaient à bouffa moi je suis parti à bouffa j'ai fait une enquête les bateaux qui quittent en chine pour transporter la bauxite de télémélé le tapis qui a été mis de bouffa jusqu'à télémélé pour transporter les bauxite j'ai mis cette vidéo là vous l'avez pas vu je l'ai mis depuis début 2020 et quand vous partez dans ces sites miniers guinéens ces couturés avaient dit non pour que nous puissions exploiter nous même notre richesse maintenant aujourd'hui qu'est ce qui se passe là où ces couturés n'avait pas vu parce que quand tu dis à beaucoup de gens que toi tu es contre le nom de ces couturés les gens vont dire à toi là tu es sorti comme si tu es sorti comme ça le nom de ces couturés c'était un truc de se vanger de la france c'était un vageant contre la france lui et la france mais non ce qu'on devait ce qu'on devait se dit ce que ces couturés père à son âme fait avec ses couturés devait voir c'est l'avenir de la guinée qu'il devait voir c'est l'avenir de la guinée qu'il devait prévoir la jeunesse futur du pays nous aujourd'hui mais là si c'était les blancs si c'était les blancs le deal c'était 50 ans ils construisent la guinée ils font tout de la guinée on la guinée était aujourd'hui mieux construite que la côte d'ivoire et le sénégal parce que dégole avait proposé à la guinée le plus de deal que tous les autres maintenant quand dégole a quitté qu'on a crie les venus au sénégal et en côte d'ivoire les autres là ont dit pensons à la génération future parce que nous nous allons passer c'est ça l'héritage qu'on a eu le nom on aurait préféré le oui aujourd'hui nous préférons la liberté à l'opulence la richesse dans l'esclavage oui il faut le dire le feu à mettre se couturer nous a libéré il a voulu notre indépendance mais cette indépendance où ça nous a mené où ça nous a mené au pillage du pays au détournement au vol mais oui à la corruption c'est ça c'est le nom qui nous a mené ici aujourd'hui maintenant nous avons des centaines de milliers de sites miniers en guinée qui ne sont même pas exploités à 10% des guinéens 10% des guinéens il n'y en a pas quand vous partez à bofa à bokeh les guinéens qui sont là bas comme travailleurs c'est des manoeuvres c'est à dire les guinéens qui sont là bas c'est des manoeuvres toi qui dit là que tu n'es pas d'accord vient me décortiquer ici pourquoi tu n'es pas d'accord maintenant le pays aujourd'hui c'est le vol quand il y a la guiné qui vend un milliard de bauxite quand il y a la guiné qui vend 500 millions de diamants ça profite à qui ça profite à qui ça profite à qui à ceux qui nous gouvernent à ceux qui nous gouvernent maintenant si c'était bien ficellé bien arrangé la population guinéenne avait subi de l'éveillement les études on était tous allés à l'école instruit on avait suivi des bonnes formations est ce qu'aujourd'hui notre pays aura cette grande taux de corruption très élevé est ce qu'aujourd'hui on aura ça en guiné non 70% de la population est à l'an alphabète 70% je le dis et ils vont dire c'est 30 40% 70% de la population est an alphabète prenons exemple à kaloum depuis que les blancs ont quitté à kaloum depuis que les blancs ont quitté à kaloum les maisons qui sont là bas jusqu'à présent c'est les mêmes maisons qui sont là bas les maisons qui sont là bas si vous les gens qui ont vu la maison centrale derrière la maison centrale la ruelle qui allonge pour aller dans sandarvalia il y a des gens qui loge derrière la maison centrale les murs la balle c'est ces murs là ça c'est depuis le temps colonial depuis le temps colomb les maisons là sont là bas depuis le temps colomb si nous avons dû des bons dirigeants si nous avions eu les bons dirigeants depuis le temps colonial les blancs nous ont quitté aujourd'hui caloum serait aujourd'hui comme paris comme paris comme paris mais ceux qui viennent ils prennent l'argent ils mettent dans leur poche ils prennent l'argent ils mettent dans leur poche ils prennent l'argent ils mettent dans leur poche maintenant les enfants de goursa eux ils ont dit que stop ça ne va pas marcher parce que ils ont fermé le site aux enfants de goursa et donner le site au burkinabé pourquoi pourquoi donner au burkinabé c'est pourquoi donner au burkinabé laissez les kabbalah et autres là c'est d'esservez-les vous êtes des esservez-les c'est vous qui nous avez conduit à se perdre à cause de votre haine la haine la haine mais nous nous allons vous stopper bientôt c'est fini ce truc de racisme là c'est terminé chez nous il n'y aura plus ça nous ne serons plus dirigés par des capere des campere qui ne pense que à la haine qui ne pense qu'à détester son prochain alors qu'on dirait que vous n'êtes pas des guinéens vous les kabbalah les non kabbalah qu'on dit là et autres 80% d'entre vous vous êtes des ethno les pires ethno du pays c'est vous qui nous avez conduit à ça maintenant nous allons vous dire moi nous allons vous dire que vous êtes presque à votre fin c'est fini bientôt fini terminé aucun capere ne sera président en guinée quand nous allons finir de faire tout ça ferme le pouvoir il n'y aura plus ce système en guinée le pouvoir à la basse côte le pouvoir à la haute guinée le pouvoir à la forêt il n'y aura plus ça bientôt 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 maintenant ces voleurs sont en train de nous piller ils nous ont pillé pendant dix ans ils nous ont volé pendant dix ans nous vivons dans la haine pendant dix ans onze ans maintenant nous avons grandi on ne connaissait pas ça ici mon meilleur ami c'est un peu j'ai partagé même le fétiche avec lui même les fétiches souleymane bari je suis en jeune il le sait j'ai partagé même les fétiches quand on était gosses même les fétiches ont partagé on n'est pas grand on n'a pas grandi avec cette haine dans nos têtes avec cette différence dans nos têtes parce que lui c'est un peu lui c'est un malinqué nous n'avons pas vécu cette éducation vous tous les campers qui sont des ethno les pires ethno vous êtes tous la majorité des villageois des villageois qui ne vivent du jour au lendemain que du soleil qui est en train de brûler vos cerveaux le soleil a fini de brûler vos cerveaux quand on vient vous dire seulement et les sous sous sont comme ça les peules sont comme ça les yagnagnis sont comme ça vous prenez ça en compte avec vos haines et puis c'est pourquoi ça vous noirci noirci toujours quand on voit vos pots là on dirait même que vous êtes des sénégalais alors que quand vous êtes des guinéens mais on vous dit moi je vous dis fils digne de la guiné là où la guiné commence kilomètre zéro mon ancêtre quand on dit la guiné là où c'est la guiné là à bolobine kassa mon ancêtre on vous dit que l'histoire d'ethnocentrisme et de haine nous allons vous découper ça ça va bientôt finir nous allons vous découper ça découper ça comme vous dites que vous êtes les plus néga les plus conga ok nous allons vous con 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 maintenant nous allons dire la vérité à qui veut l'entendre le oui on aurait préféré le oui à la place du non aujourd'hui nous préférons la liberté à l'opulence la richesse dans l'esclavage cette pauvreté que nous avons préféré aujourd'hui douce à nous amener au pillage à la corruption aux mensonges à la haine vous ne voulez pas qu'on dise ça parce qu'il est de ton ethnie et miracleissima là allez vous faire voir maintenant on dit la vérité à qui veut l'entendre mon ethnie a diriger le pays il a commis beaucoup d'erreurs on va le dire mais vous ne voulez pas qu'on dise la vérité on le dira maintenant quand vous êtes à la base de cette ethno stratégie dans notre pays on vous prévient que bientôt qu'on va mettre fin à cela oui 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 non 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 je suis pas disponible je suis pas disponible on vous dit que l'air est net vous n'êtes pas plus guinéen que n'importe lequel des guinéen vous ne dépassez aucun guinéen vous ne méritez le titre de guinéen plus que n'importe lequel je vous dis ça si vous voulez fuyez partez dans le live mais on vous dit tous les campers les têtus les haineux les esservelés les cons les bizarres qui ont dans leur tête affaire de peules de soussous nous allons vous anéantir bientôt avec votre propre stratégie les cabas qu'on dit parce que vous ne voulez pas qu'on dise la vérité sur quelqu'un parce que vous dites qu'il est de ton ethnie maintenant on effacera ce système de régionalisme on effacera ce système de communautarisme nous allons unir les guinéens mettre les guinéens dans le même bol pour dire aux guinéens vous êtes tous le guinéens le soussous n'est pas supérieur au peule le peule n'est pas supérieur au malinqué le malinqué n'est pas supérieur au soussous le malinqué n'est pas supérieur au forestier nous allons vous dire ça si vous avez ça dans votre tête là parce que vous dites que pourquoi vous soutenez le troisième mandat pour dire que le pouvoir va rester en haute guiné nous allons anéantir ce système là le système le pouvoir à la basse côte le pouvoir à la haute guiné le pouvoir à la forêt le pouvoir à la moine guiné il y aura plus ce système en guiné inchallah inchallah nous anéantirons ce système et tous les esservelés les cons les gens qui étaient dans le village le soleil à 50 degrés il a passé toute sa vie le soleil est en train de brûler son cerveau nous allons vous refroidir nous allons vous mettre sous la clim à partir de 17 degrés celsius moi même 10 degrés celsius donc je vous dis et vous ai dit redit pour ceux qui ont cette idée de haine envers les guinéens tu te dis que moi mon ethnie est supérieure à tel moi nous sommes les tels moi nous sommes les tels on dépasse ceci on dépasse cela vous vous trompez nous allons vous anéantir le combat c'est pour unir et servir la guiné je vous dis ça la majorité parmi vous c'est les charlatans que vous louez c'est à dire les charlatans vous croyez à vos trucs de donzo là nous avons le coran nous avons la ilaha illallah muhammadu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nous autres nous avons ça nous croyons à ça quand nous appelons allah alayhi wa sallam tout de suite nous demandons son aide son assistance qu'est ce qui nous répond il nous répond soyez patient je ne suis pas méchant mais j'ai assez de monde à gérer et le tour de la guiné ça arrive bientôt ça va venir bientôt nous sont patients nous sommes en train de l'implorer nous demandons à ceux que ils viennent à l'aide à la guiné parce que nous même guinéen nous avons commis beaucoup d'horreur il nous en veut beaucoup allah il nous en veut nous allons nous répentir nous continuons à nous répentir à lui demander pardon les erreurs que nous avons commis auparavant en disant que il y aura plus de division en guiné en disant que il y aura plus de haine entre guinéens les gens de dokunu vous êtes avisés préparez vos valises nous allons chercher un un vol spécial des vols spécial pour aller venir vous prendre vous jeter dans la mer parce que vous n'êtes pas des guinéens vous faites pas partie des guinéens nous allons partir spécialement pour vous chercher allez vous jeter à la mer parce que le soleil a fini de brûler vos cerveaux même si on refroidit ça va devenir noir c'est trop noir ça ne peut plus être ça peut plus être blanchi ça ne peut plus être blanchi donc l'affaire de Kouroussa lors que les enfants de Kouroussa doivent bénéficier ils ont fermé le site au guinéens et ouvert le site au burkinabé pour quelle raison parce que ils préfèrent que les burkinabés l'exploitent qui sont du même origine que leur papa vous comprenez maintenant les enfants se sont révoltés ils sont partis cassés ils ont perdu deux des leurs et vous voulez pas que les guinéens disent ça avec toutes les mérites c'est à dire les ventes de mérites qui se racontent dans le pays dans les textes on voit seulement le journal on dit on voit les délais les journaux on dit la guiné a vendu tel million de tonnes la guiné a vendu tel million de tonnes aujourd'hui le guinéens c'est le premier mandiant de l'afrique de l'ouest le guinéens c'est le premier mandiant de l'afrique de l'ouest vous pensez que nous nous faisons le combat pour quelqu'un ou nous faisons le combat pour nous mêmes le combat de moi de mon parti c'est pour nos pays le bien de notre pays clair et net clair et net donc nous vous mettons en garde les campers faites vos valises préparez vous la position que vous avez pris depuis 10 ans depuis 11 ans en train de diviser les guinéens arrive bientôt à sa fin et quand la fin arrive ça va sortir de inde c'est terminé il n'y a plus de division il n'y aura plus de division on n'a pas connu ça nous n'avons pas connu ça moi mon meilleur ami était et pardon plus tôt il est en vie il est toujours à voulu biné un peu le soleil man barry j'ai même partagé le fétiche avec lui mon fétiche il porte mon fétiche mon caleçon il a porté mon caleçon quand on était jeune j'ai porté son caleçon quand on était jeune même les caleçons on partageait les caleçons on les lave on partage quand c'est à dire quand parce qu'on vivait ensemble quand on lave les caleçons on les met il n'y a pas à dire ça c'est pour toi ça c'est pour moi il vient il porte mon caleçon je viens je porte son caleçon je pas je mange chez lui son père est décédé paie à son âme il vient il mange chez moi nous nous avons grandi dans ça si nous voyons aujourd'hui des idées qui nous viennent du village du village profond pour venir nous diviser nous dirons stop à ça ça ne marchera pas stop à cela ça suffit ça suffit il faut que tous les guinéens qu'on se mette en tête que nous sommes des guinéens et que ça soit clair et d'être pour vous les campers vous qui êtes les prévoyants aujourd'hui parce que vous avez les pattes avec les vautos vos donzos imaginaire moi je défie n'importe quel lequel parce que la m'a donné la force j'ai étudié un peu à courant et karim et je sais que c'est la voie de la vérité c'est plus fort que tout vous croyez à vous d'un zone vos diables restez avec eux nous nous avons Allah et quand il va venir ça va faire mal et puis ça va faire très 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 mal maintenant qu'est ce que je vais dire ils ont dit de fermer le cimetière parce que vous êtes même des français vous avez vu ma vidéo d'hier là il y a des gens parmi les campers et là qui venait me rectifier que je dis non et quand que je dis le la lait c'est le mois de ramadan il suffit juste que le train passe si tu as compris que c'est à propos du cimetière que je parlais ça ça n'engage que c'est à propos de fermer maintenant ils ont ordonnée à ce que le lait cimetière de bambéto soit fermé pourquoi parce que la haine cette haine là continue toujours pourquoi fermer ce cimetière pourquoi le fermer tant quelqu'un va mourir à bambéto où on va l'enterrer on va l'envoyer où ils vont l'envoyer où parce que comme il ya eu beaucoup de communication par rapport à ça j'ai vu un article qui dit le ministre pour m'a dit que à ces moments donné on connaît tous un truc moment donné en guinée ça veut dire que c'est c'est fermé maintenant pourquoi fermer le lait cimetière de bambéto pourquoi pourquoi pour quelles raisons ce que vous ne savez pas qu'est ce qu'ils avancent leur argument profond il dit que c'est parce que il ya les travaux là bas les tracteurs qui sont là bas les gros tracteurs qui qui doivent venir là bas travailler là bas les citoyens doivent et se mettre un peu à l'abri pour ne pas que les gens meurent c'est faux pourquoi la fermeture du cimetière de bambéto parce que eux et ils pensent que nous notre président est là je m'en m'a dit c'est le dalle india l'eau que lui il a des mercenaires il a des trucs pour faire le coup d'état parce que vous vous oubliez pour faire le coup d'état dans un pays la radio télévision est visé donc il ferme le lait cimetière de bambéto parce que c'est plus proche de la radio télévision guinéenne c'est plus proche de la radio télévision guinéenne maintenant pourquoi moi en tout cas mon président que je connais c'est l'oudal india l'eau pour l'aubiné si c'était un mécréant comme vous si c'était quelqu'un de méchant comme vous la guinée on n'était même plus là on n'était même plus là oui on n'était même plus là en tout cas si et là c'est l'oudal était comme mécréant méchant aujourd'hui la guinée aurait brûlé ce pays là était déjà brûlé à sang à feu à sang et puis je vous dis une seule chose c'est parce que il aime la guinée il est musulman sinon c'est pas les moyens qu'il lui manque c'est pas les moyens qu'il lui manque mais il ne fera jamais lui ne passera jamais par le sang il ne passera jamais par le sang pour avoir le pouvoir en guinée jamais le sang pour avoir le pouvoir en guinée mais qu'est ce qui pousse tout ça là avant qu'on ait fermé les frontières entre la guinée et le sénégal la guinée et la guinée bissau parce que quand on sait qu'on a fait des choses vous n'avez vous n'êtes pas sans savoir les agressions de 1970 de 90 et 80 combien je sais pas 85 ou 6 pas ou de gara jusqu'à l'agression 2000 il a fait il fait partie il fait partie maintenant quand tu sais que tu as fait des choses pour arriver au pouvoir tu vas penser que tout le monde est comme toi tous ceux qui veulent le pouvoir sont comme toi tu vas penser que lui là il est au pouvoir il va faire ceci il va faire il cherche le pouvoir il va faire ceci il va qu'on dit aujourd'hui c'est ce qui est le travail parce qu'il a passé toute sa vie à déstabiliser la guinée mais il n'a pas la chance il n'a pas la chance il est sûrement tombé sur des gens qui veulent encore piller la guinée soutirer le pays profiter des guinéens c'est pourquoi il est toujours maintenu ces gens cela sont à souris tiré du bangoura et autres de la basse côte est ce que vous savez ça donc c'est comme un voleur quand il vole il arrange sa maison il ya des belles choses dans sa maison quand il rentre dans sa chambre les gens sont venus le rendre visite il va pas rester tranquille il va penser qu'on va le voler parce que lui c'est un voleur je vous dis clair et net nous notre président traiter le de tous les noms mais c'est sa dernière pensée déstabiliser la guinée si il voulait déstabiliser la guinée aujourd'hui la guinée serait à feu et à sang si le voulait donc nous vous disons haut et fort que la division en guinéen prendra bientôt fin et que les vrais fils de ce pays vous dit que stop ça suffit maintenant oubliez ce cimetière de bambéto quand on dit que vous avez la haine contre cette communauté c'est encore l'une des preuves qu'est ce que je vais donner comme conseil je l'ai parlé avec un ami tout à l'heure concernant le la cimetière de bambéto nos jeunes qui sont là bas la section motard j'interpelle ma première dame à diyalima tout diallo car la la donne longue vie santé pour nous à minay arabi la maman de tous les guinéens de tous les guinéens minay arabi d'interpeller les sages de bambéto les mosquées de bambéto d'écrire une note aux affaires religieuses parce que c'est les affaires religieuses qui gèrent les cimetières d'écrire une note aux affaires religieuses dans cette note en disant que le la cimetière de bambéto est le seul lieu que les fidèles ont pour enterrer leurs deux femmes maintenant et nous demandons à nos jeunes de sécuriser notre cimetière parce que c'est le cimetière de tous les guinéens c'est sur le territoire guinéen c'est le cimetière de tous les guinéens les affaires religieuses ne vont pas accéder à la requête parce que c'est comme ça c'est seulement en guiné c'est seulement en guiné qu'on voit que les affaires religieuses d'un pays interdit à un imam d'exercer l'islam parce que l'imam a dit la vérité sur le président c'est seulement en guiné dans aucun pays au monde et m'a tourment d'aider dans aucun pays du monde c'est seulement en guiné seulement en guiné qu'on voit ce truc pareil nous avons vu l'imam yaria qui disait la vérité sur le président a été radié c'est à dire banni qui n'exercera plus la fonction d'imam la république de guiné il a fait recours il a fait ceci il a tout fait rien on le traite l'ennemi d'état on le traite que l'imam n'est pas un politicien l'imam n'est pas un politicien l'islam c'est la politique l'islam c'est la politique dans toute chose où on dit il ya le chef dans son second il ya le trésorier il ya tel qui doit gérer ça ça c'est de la politique oui l'islam nous avons nos qualifs nos qualifs ceux qui nous dirigent la preuve palpable nous jeûnons nous entamons le mois de ramadan à travers quoi à travers la mecque c'est en haut dépend de la mecque que nous jeûnons si la mecque ne fait pas la fête d'aiden filtre demain on ne fera pas si la mecque gêne demain nous nous gênons après demain c'est comme ça donc il ya la politique partout maintenant nous disons à tous ceux qui veulent le bien-être de ce pays de ce beau pays la guinée de ne pas se mettre sur le chemin de ceux qui sont en train de nous diviser ils ont fait partie beaucoup de minutes les moukta les naïti ce petit groupe là qui maintient le dictateur en place ce petit groupe n'ont pas pensé à la guinée ils ont pensé à leur intérêt à leur intérêt direct vous savez pourquoi l'aïti a été enlevé il ya une personne très 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 important dans le pouvoir là que les gens ignorent les gens ne la voient pas et oui c'est l'une des pionniers du troisième mandat mamakani c'est elle qui est la base de la discorde entre le président et le président qui est à la base de la discorde entre le président entre alfa condé et cassory parce que par le même système là pendant les élections beaucoup de ministres beaucoup de ministres ne croyaient pas à la réélection d'alpha on a manqué seulement de volonté guinéen beaucoup beaucoup de ministres ne croyaient pas à la réélection d'alpha les naïté naïté faisait partie de ses ministres oui ils ont enregistré la voie de naïté et aller mettre ça sur le bureau d'alpha condé ils ont enregistré cassory fofona pour aller mettre sur le bureau d'alpha condé les kiriti et autres qui sont les pionniers suivi des propagandes vous n'avez pas vu les nyéloïs qui faisait les vidéos pendant les élections qui disaient toi tel ministre vous voulez tel ministre qui sont en qui ne croient pas à la réélection du président on va tous vous liquidez vous allez tous parti on va vous débarquer il faisait allusion à cela c'est des gens qui sont issus de la cellule de propagande du rpg parce que la propagande a un effet et nous autres nous suivons directement c'est pourquoi nous devons nous militants sympathisant de l'ue pg nous bien nous structurer entre nous pour bien préparer l'avenir de nos pays donc ce système dans laquelle nous vivons aujourd'hui qu'allah nous fasse sortir de temps de temps à l'aura ou pas oui les guinéens qui veulent unir la guinée qui veulent le bien être de la guinée qu'allah nous enlève de temps je vous donne la parole j'ai trop parlé est ce que j'ai pas fait une heure de parler si j'ai fait une heure je parle trop tellement j'ai la rage je me sens même pas si j'ai changé tellement j'ai la rage quand je pense aux sociaux c'est à dire le problème socio-politique de mon pays pendant que j'ai vécu à l'extérieur pendant que j'ai vécu dans les pays africains franchement franchement c'est dommage